Monsieur Hubert Brigand, Madame la Ministre de l'Education Nationale et de la Jeunesse, la parole est à Monsieur Hubert Brigand. Bien, Madame la Ministre de l'Education Nationale, je souhaite attirer également votre attention sur la détresse du monde rural et plus particulièrement sur les effets négatifs de la baisse des dotations horaires dans les lycées ruraux de ma circonscription. On est fait chez nous dans les campagnes, on n'en peut plus. Les discours, les engagements, les effets de marche, les promesses, on n'en peut plus. C'est le désespoir dans tous les domaines, vous l'avez vu, nous l'avons vu récemment avec la révolte du monde agricole. C'est pareil dans le monde médical, on ferme des services et on n'a plus de médecins. Dans les lycées généraux comme professionnels, la création de filières multiples a fait émerger des structures monstrueuses dans les grandes villes, 3000 élèves, 3500 élèves et les élèves ruraux sont bien souvent obligés d'y être internes. Lorsqu'ils existent, les lycées ruraux sont soumis à la baisse de dotations horaires qui obligent les équipes de direction et les enseignants à des choix entre la proposition d'option ou la hausse des effectifs par classe, ce qui pénalise bien sûr les apprentissages. Ainsi, dans ma circonscription, l'exemple concret du lycée des Irénisards à Châtillon-sur-Seine, il comptait jusqu'à peu trois classes de terminal et à effectifs constants, il avait été décidé d'en supprimer une. Ainsi, les deux classes restantes ont compté jusqu'à 36 élèves maximum. Un nouvel élève s'est présenté après la rentrée scolaire et, faute de place, il est obligé d'être interne à 100 km à Dijon. C'est un scandale. Les établissements scolaires sont pressés comme des citrons et les enfants souffrent de ces conditions de travail. Votre gouvernement a décidé de réduire de 700 millions d'euros le budget de l'éducation nationale. Madame la Ministre, comment allez-vous tenir compte de la situation particulière des établissements scolaires élémentaires et secondaires dans les milieux ruraux ? Je vous remercie. La parole est à Madame la Ministre déléguée chargée des personnes âgées et des personnes handicapées. Merci bien, Madame la Présidente. Monsieur le député Hubert Brigand. Monsieur le député, le budget 2024 de l'éducation nationale et de la jeunesse, je le rappelle, est le premier budget de la nation. Ce qui traduit parfaitement la priorité que le gouvernement donne à l'éducation nationale et notamment à la formation de notre jeunesse. Au niveau national, le second degré public devrait connaître une nouvelle baisse de 7800 élèves. On peut le déplorer, mais il en est ainsi. A la rentrée 2024, soit moins 0,2%. Malgré cela, la rentrée 2024 verra 574 créations d'emplois. L'Académie de Dijon, pour laquelle vous connaissez mon attachement, puisque nous partageons le même département, à savoir la Côte d'Or, devrait avoir 694 élèves scolarisés en moins, 694 enfants en moins, soit une baisse de 0,7% des effectifs et connaîtra donc une baisse de ces moyens d'enseignement de 0,6%. La répartition nationale des moyens du second degré public recourt à plusieurs indicateurs reflétant des informations qualitatives telles que les caractéristiques du réseau scolaire académique ou le maintien du service public dans les zones rurales, en prenant notamment appui sur l'indice d'éloignement pour les collèges. Les dotations globales horaires déléguées aux établissements doivent permettre un maintien des taux d'encadrement à la rentrée 2024, tout en accompagnant la mise en œuvre des mesures du choc des savoirs, la poursuite de l'effort en faveur de l'école inclusive et les évolutions de la voie professionnelle, une évolution qui est déjà engagée. Il faut enfin rappeler que le processus de préparation de la rentrée n'est pas encore terminé. Je le disais tout à l'heure, ça n'est pas encore terminé. Une fois les résultats aux examens et les orientations connues, une dernière phase d'ajustement aura lieu pour tenir compte des prévisions d'effectifs actualisés au regard d'éléments plus stabilisés. Donc ce qui est acté aujourd'hui, peut-être que d'ici quelques mois avec l'évolution des effectifs, il y aura une autre décision, il faut le dire. Monsieur Brigand, oui allez-y. Très rapidement, je prends bonne note que tout peut changer. J'espère que le recteur de l'Académie de Dijon changera. Mais malheureusement, je viens d'apprendre que nous avions trois classes de première et qu'au mois de septembre, nous n'en aurons plus que deux, certainement à 36. Comment voulez-vous dans un lycée tourner avec deux classes seulement de 36 plutôt que trois de 24 ? Mais j'ai confiance en recteur et j'espère qu'il va nous aider à revenir à trois classes en première. Je vous remercie. Question de madame Elsa Faucillon.